Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à ce grand tournoi pour multimillionnaires, voire milliardaires organisé par Lilith. On va parler également de Liuche qui est dans la roue actuellement et surtout du KVK énormissime du 1960 et du 1034. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater les amis, n'hésitez pas à vous y retrouver, toutes les infos, les tips, les guides, bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc, comme je vous le disais, Liuche est dans la roue actuellement et on va commencer par lui puisqu'on va en profiter. Vous me posez souvent la question ces derniers temps, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi j'ai autant de gemmes 517 000 ? J'essaye tranquillement de monter jusqu'au million de gemmes, 517 000 gemmes, c'est de l'économie pour beaucoup, c'est des petits bundles achetés. Et puis au fil du temps, je les garde et ça fait beaucoup, sans compter celles qui sont gagnées durant les events sur mon Ghost Kingdom. On verra bien. En tout cas, est-ce qu'il faut les investir dans un event comme la roue de la chance avec Liuche ? Déjà, Liuche, encore récemment, vous m'avez posé la question sur le Discord, est-ce qu'il faut investir dedans ou préférer un autre commandant de la liste ? Alors, de tous ceux de la liste, évidemment, c'est Charlemagne, non, évidemment, c'est Charlemagne, il ne sert à rien, fuyez-le. Évidemment, c'est Liuche, Liuche, ouh, j'ai eu du mal, le meilleur, c'est celui que je vous recommande et qu'il faut encore une fois choisir. Est-ce qu'il faut claquer des gemmes dedans pour aller le plus haut possible sur la roue ? Alors, le tour à 10, il est clairement très rentable et intéressant, ça va vous donner 5 sculptures. Le tour à 25 va vous en donner 5 aussi, des génériques cette fois, et le tour en 45 va aller à 10 sculptures, 70 génériques, et pour finir, 115 génériques. Est-ce qu'il faut aller à 100 ? Non, ce n'est clairement pas rentable. De mon point de vue, le grand maximum est d'aller à 25, sachant que 5, c'est déjà pas mal, les 5 sculptures. Sur 10 tours, alors évidemment, ce sera plus long pour le monter, mais ça sera un investissement moins à perte que de bouriner les tours. Vous allez le voir, je vais faire mes 2 tours avec vous, je n'ai pas eu énormément de chance au tirage. Bon, là, sur mon tour gratuit, j'ai une sculpture, donc c'est de la balle. Est-ce que sur le tour à 50, il va m'en donner 8 et ça sera la fête ? Ça fait très très longtemps, je ne sais pas pour vous, mais que je n'ai pas eu un tirage à 8 sculptures, je ne me souviens même pas tellement c'était il y a longtemps. Donc, mon deuxième tour, il était nul, mon premier tour payant nul, le deuxième tour éclatait également. Une sculpture, une sculpture pour 3600 gemmes, ça fait très cher la sculpture, heureusement qu'il y a les 5 sculptures gratuites, sinon, clairement, ça ne serait pas rentable. Allez, j'ai beaucoup de gemmes, je vais refaire un petit 5 tours, mais franchement, c'est la roue de la chance, je trouve qu'elle n'a plus rien de chanceux et que c'est beaucoup plus dur qu'avant. Alors, une sculpture pour 3600, est-ce que je vais faire deux sculptures ? Ça fait cher, ça fait quand même, ça fait près de 1800, voilà, j'ai du mal à compter 1800 la sculpture, c'est hors de prix, voilà. Si je n'en ai pas d'autres, c'est du vol 1800 la sculpture et je n'ai même pas le coffre, donc n'investissez pas. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres trucs et tout, non, on vise que les sculptures ici, le reste ne sert pas à grand chose. Je vous déconseille donc d'investir au-delà de 10 coffres, franchement, même si c'est Luigi, même s'il faut l'expertiser, claquer plus, ce serait une erreur. Vous voyez, moi, j'étais à 517 000, je retombe à 509 000, donc on va remonter tout de suite au-dessus des 510 000 parce qu'il est hors de question qu'on reste en dessous. Et voilà, 510 230, comme ça, on est bien. Les amis, à présent, on va parler de ce grand tournoi dont Lilith fait une pub dingue partout. On l'a même ici, la grande finale de la Ligue Osiris, Paris sur la grande finale, on ne peut pas parier. La grande finale, non, ce n'est pas la grande finale, on ne l'a même pas, grand prix des champions du monde. Voilà, il est là avec le site web associé, avec les dates, le 20 septembre, les inscriptions, le 25 octobre, ce qu'ils appellent match nul, le huitième de finale, les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Et pour la première fois, c'est un vrai championnat du monde. Regardez les équipes. Alors, quand vous voyez les équipes, il y a eu plusieurs questions qui sont remontées quand on voit ce top 16. Déjà, il y a beaucoup d'équipes qu'on ne connaît pas. Vous avez les 89CG qu'on connaît tous, le 24-89 avec Baba et Faux. On a les 75DC également, les 60GT qu'on ne présente plus, les GV77, du 23-77 qui sont avec justement les 60GT en KVK. On ira voir ça tout à l'heure. On a les OneV aussi qui sont sur le même KVK, les 93T et je crois que c'est tout. On a le 489 aussi. Donc, le 89 a deux alliances, si je ne dis pas de bêtises, présentes, mais tout de même se pose la question où sont certaines très grosses alliances. Par exemple, où sont les JST ? Les JST qui sont finalistes ne sont pas là ou sinon, ils sont présents sous un autre nom. Très étonnant de ne pas voir les JST présents sur ce score, sur ce tableau des équipes plutôt. Vraiment, il y a aussi d'autres royaumes, le Shizgul et le 2605. Pourquoi ne sont-ils pas là ? Bref, plusieurs étonnements. Ensuite, il y a celles qu'on ne connaît pas, les A97. Vous voyez, il y a beaucoup de noms qui sont écrits en dessous en chinois. Les VOOC, les USD par exemple. Bref, un grand nombre d'alliances dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Eh bien, ce sont des alliances de serveurs chinois. On va avoir un vrai combat et on va voir qui sont les plus stratèges. Là, il n'y a pas de pari à faire pour le moment. Peut-être que Lilith va nous en sortir, mais ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. Je pense que les plus stratèges au monde risquent d'être les 10,93. Parce que là, il n'y a pas que la carte bleue qui joue. Il y a vraiment la stratégie. Et les 10,93 sont vraiment énormissibles en stratégie. Et en plus, il y a eu quand même une mal sens au tirage où Lilith a tout de même favorisé les serveurs chinois. Puisque regardez le classement des matchs à venir. Les 1V et les 93T se rencontrent dès les huitièmes de finale. Donc, c'est quand même abusé. Regardez. Franchement, clairement, c'est abusé. On va vous dire, oui, c'est un tirage au sort. Personnellement, je n'y crois pas. Regardez. Du côté, du même côté, on a les 1V, les 83T, les 89CG et les 60GT. Bref, on a les plus gros alliances du global, du rock global et pas rock chinois, qui sont du même côté. Et en plus, on a aussi les GY16. Si je ne dis pas de bêtises, les GY16, c'est l'une des plus grosses alliances chinoises, si ce n'est la plus grosse alliance chinoise. De l'autre côté, on n'a que les GV77 et les 489. Bref, ça manque d'équilibre. Je pense que Lilith aurait dû mettre à gauche les 60GT, par exemple, et les 89CG et laisser à droite 93T. Et 1V, ça aurait été tout de même beaucoup plus équilibré. Mais ils ne voulaient pas une finale 100%, je pense, globale. Puisque, franchement, je pense vraiment, je me trompe peut-être, qu'on risque d'éclater, nous, le global, le rock global, les alliances chinoises. On va bien voir, mais j'ai un très bon espoir et je mettrai une petite pièce. Je pense que, du côté droit, la demi-finale sera 60GT, 93T. Ça sera une revanche de la grande finale. Mais je pense que c'est possible. De l'autre côté, je ne sais pas. Je pense que le 4-489 peut aller en finale et on aurait tout de même une finale 100% globale. Ça foutra un peu le somme à Lilith et ça serait tant mieux. Ça serait parfait, même si au final, ils compteront leur bifton. Donc, pour eux, il n'y a jamais vraiment de somme du côté de Lilith. Passons à présent, les amis, à l'énormissime KVK, justement, du 1960 et du 1034, mais pas que, du 2377 aussi, et de bien d'autres alliances. Je pense avec, d'abord, ce qui se passe sur le Facebook officiel, puisque vous allez le voir, quasiment un post sur deux sur le Facebook officiel. C'est au sujet de ce KVK, c'est assez impressionnant. Regardez, donc, je vous montre ce qu'il y a en conditions réelles. Ce n'est pas une capture d'écran, on est dessus. On le voit déjà, on arrive à peine. Donc là, on a un premier poste. C'est déjà One V60 GT, en parlant du 2668, ça doit être ça, le 68, je ne sais plus exactement ce que c'est. Non, 2268, je crois que c'est. Bref, en tout cas, énorme Royaume 68 qui fait un taf de ouf, qui a un allié du 1034 sur ce KVK. Ils sont impressionnants. Deuxième poste, encore une fois, les 60 et le 1034, qu'on va nommé Sleave V. On va en revenir après. Le 1034, encore une fois. Ensuite, ce n'est pas le 1034. On reparle encore de ce KVK, c'est bien 2268. Encore une fois, 1960. Là, c'est un autre streamer. Qu'est-ce que c'est que ce KVK ? Eh bien, encore une fois, le KVK, il parle dans la... Regarde, update KVK, Dead 4, parle encore des One V. On continue, 2268 One V. Bref, ça ne parle que de ça et ça vaut un peu de recrutement, mais plus d'un poste sur deux. Même, vous voyez, même avec un 2268 respect pour les félicités du travail de ouf qu'ils font. Plus d'un poste sur deux sur ce Facebook officiel actuellement et sur ce KVK. Donc, on ne pouvait pas passer à côté, les amis. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer une petite stat. Merci, d'ailleurs, à notre ami Flesh pour cette stat. On voit son petit logo, Flesh Gaming. Je vous invite, je vous mets le lien vers sa chaîne. Je vous invite, si vous êtes anglophone, à regarder ce qu'il fait. C'est extrêmement intéressant. Regardez donc le classement. Ce classement, c'est un scan d'un comparatif avant et après l'ouverture des portes en terre du roi. Qu'il a fait en scannant le serveur et les stats sont tout simplement une dinguerie. Regardez bien le premier de cette liste, Mr. Go des 1960. C'est le scan que dit 1960, évidemment. Le premier de cette liste, donc, Mr. Go, il était, on a son idée, 268 millions de puissance, 30 milliards de kill points, 86 millions de morts, power difference. Il a perdu, depuis l'ouverture de la porte des terres du roi, 48 millions de puissance. Et il a gagné en kill points 1,7 milliard. C'est ouf. Et en dead gain, il a gagné 4,7 millions de morts. Un truc de ouf. Mais c'est rien à côté du deuxième. Regardez le deuxième, 574 millions de puissance. Il a perdu, ce second joueur, il a perdu près de 30 millions de... Plus de 30 millions, qu'est-ce que je raconte ? 157 millions de morts, 237 millions de points. C'est extrêmement impressionnant. Franchement, c'est une dinguerie en kill points, pareil. 1,7 milliard. Bref, dead gain, regardez. 23 millions de morts, presque 24 millions. Des stats de ouf. On finit avec le troisième, GTBCK, que je ne connais pas. 93 millions. Il a perdu que 2 millions de puissance. Mais par rapport à sa puissance, c'est énormissime. 1,6 milliard de kill points. 259 000 morts. Bref, des stats de dingue. Si on regarde dans la liste, celui qui a le plus perdu, c'est le deuxième, dont le nom est imprononçable, celui qui a fait le plus de kill points, c'est bien Mr. Go, puisqu'ils sont classés en kill points. Vraiment des stats, une dinguerie pour les 60 GT. On va en venir d'ailleurs à ce KVK et à cette polémique. Allons immédiatement sur le KVK et vous allez voir ce que ça donne à présent. Bon, c'est plutôt clair la situation actuellement. Le 1960 va gagner ce KVK avec ses alliés, même si je pensais moi-même qu'ils étaient en situation au départ de perdre avant l'ouverture. 36 jours, 6 heures, 10 minutes et 10 secondes. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Ce n'est pas encore totalement perdu pour le 10-34. Mais c'est quand même bien, bien cuit. Regardons donc ce qui se passe. On va aller sur les terres du roi ici et regardez. Actuellement, sur le côté au niveau de la zigourate, les 60 GT sont en rouge de 1960. Ils ont pris aussi les 713 en rouge. Ils ont pris tout le côté gauche. Les 60 GT ne sont pas encore totalement repoussés. Ils restent des zones de contact. Ils ont encore la porte. Si vous regardez l'alliance FKK, la coalition FKK, c'est le 68. Leurs alliés, énormissime. 68 qui tient. On a un petit rallye qui vient de passer. Non, c'est une troupe qui revient. Qui tient cette porte actuellement. On a les INSL aussi derrière. De l'autre côté, on a les SUV. Le 91, ils sont encore là. Il y a encore une petite présence. D'ailleurs, comment ça se fait que ce terrain bleu ne soit pas déconnecté ? Il est au SUV parce qu'ils touchent tout de suite. Je n'avais pas vu leur forteresse. Je n'avais pas vu leur couleur. Donc, ils ont encore un tout petit peu de présence. Et ils touchent les 1V avec leur SUV. Ils touchent encore la zigourate. Alors, pour combien de temps ? Ça, on ne sait pas. Puisque le drapeau qui est là du K75 tient bien le terrain. Ils sont aussi là. Le 1075 ne touche plus la zigourate. Lui, et sur cette zone, il y a du combat H24. Ça brûle malheureusement. Et quelle est la polémique en cours ? Elle est très, très simple. Justement, elle concerne les gros royaumes comme le 2377 et le 1960 principalement. Alors, ça doit brûler ici ou ça ne brûle pas ? Non, ça tient pour le moment. Ça ne brûle pas. Justement, la polémique vient du fait que le 1960 n'a aucun downtime actuellement. C'est ici peut-être que ça brûle. C'est ici que ça brûle pour les détacher de la zigourate. Donc, le 1960, le 2377, tous ces royaumes-là n'ont aucun downtime contrairement aux autres comme les One V, contrairement aux 2268. Et donc, comment ça se fait ? Eh bien, ça rejoint les Wunscher que Lilith a lancés justement le 1960. Comme le 2377 et comme un grand nombre de royaumes avec des baleines à la carte bleue infinie, ils ont des pilotes, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs sur un compte, mais plusieurs sur des horaires, des tranches horaires UTC différentes. Typiquement, un joueur des 60 GT va avoir 3 ou 4 autres personnes qui vont jouer son compte, des autres joueurs ou des personnes qu'il rémunère. Ça se paye aussi des pilotes. Il y a des entreprises en boating notamment spécialisées dans le pilotage. Le plus souvent, ça tourne les comptes entre les joueurs. Je connais moi-même des joueurs qui sont pilotes de grands comptes sur le 2377. Notamment, eh bien, ça tourne. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont à H24. Ce n'est pas très fair du tout. Ce n'est pas très réglo, je trouve. Qui plus est, ces joueurs-là, après, on le voit, les 60 GT, ils ont beau être très forts en KVK. Malheureusement, ils ont perdu face au 1093 en Osiris parce que là, on ne peut pas avoir un pilote à sa place. Le fait d'être là à H24 ne va pas donner davantage. Bref, il faudrait que Lilith, ils ne le feront jamais parce que ça leur rapporte trop d'argent, trouve un système pour que, justement, le pilotage de comptes soit interdit. Il suffirait de bloquer à l'IP ou au minimum à la zone géographique le compte. Ils savent le faire puisqu'ils l'ont déjà fait pour empêcher pendant un temps quand ils voulaient empêcher la revente de comptes. Maintenant, ils en font leur affaire et ils en tirent du bénéfice. Mais, ils pourraient bloquer à l'IP régionale. Vous avez un compte qui a été créé sur une IP chinoise. Eh bien, vous êtes bloqué en Chine. Ce qui fait que vous pourriez être plusieurs à tourner sur un compte. Mais déjà, on n'aurait pas le fait que ce soit des joueurs qui ont un autre décalage horaire, qui sont sur des situations plus performantes pour vous, qui puissent prendre votre compte. Voilà mon avis. Je trouve ça totalement unfair. Malheureusement, on va être de plus en plus soumis à ça, surtout quand on va avoir le Lilith qui va patcher à juste cause le fait d'avoir 1000 forteresses. Il va falloir avoir une grosse activité pour avancer rapidement. Et on aura malheureusement de plus en plus de pilotes. Je pense que c'est un petit peu actuellement une plaie pour le jeu, un petit cancer comme les forteresses. Un petit cancer du jeu, le fait de pouvoir tourner à plusieurs sur un compte. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Rock. Rock.